Votre essai avec Aprilmoto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com Salut les motards Dans une fratrie, quand on est un peu plus chétif que les autres, mieux jouent à avoir du style, de la gueule et de la ténacité. C'est le cas de cette nouvelle Triumph Speed 400. Alors cette machine est issue d'un partenariat qui existe entre Triumph et Bajaj, la marque indienne, depuis 2017. C'est Bajaj qui va produire cette machine en Inde. Ça explique aussi, vous allez voir, le rapport prestation-prix de cette nouvelle Triumph. Alors comme vous pouvez le voir tout de suite, elle évoque effectivement ses grandes sœurs, la Speed 900 et la Speed 1200. C'est tout à l'avantage de cette petite moto. Enfin petite, c'est quand même déjà une 400 cm3. Mais comme vous pouvez le voir, elle reprend tous les codes de style et de finition, de qualité perçue de ses grandes sœurs. L'élément iconique de cette machine, ça va évidemment être le réservoir. Alors vous voyez, il y a des échanclures qui ont été faites ici pour laisser passer les tubes, pour avoir un meilleur rayon de braquage. C'est assez effectif. On a également un orifice de réservoir déporté sur le côté droit, avec un opercule glissant pour libérer la serrure. C'est toujours assez classe. Et puis donc les formes, encore une fois, iconiques de ce réservoir, une goutte d'eau un petit peu fuselée. C'est vraiment très très bien fait. Autre élément sympathique, le double bras aussi en aluminium. Cette optique, vous voyez, qui intègre le logo Triumph, un bol noir mat, cerclé d'alu, avec des supports, pareil, en aluminium. C'est vraiment très valorisant. Le traitement de la fourche, l'est tout autant. Vous voyez, fourreau or. Là aussi, on a un support de garde-boue qui est très plaisant à l'œil. Alors c'est du plastique, mais ça le fait quand même pas mal. Ce cache latéraux bombé, qui donne tout de suite de la personnalité. C'est cache aussi là du système d'injection, qui reprenne un petit peu l'idée des anciens dispositifs sur les carburateurs. Tout ça, c'est en aluminium. Un traitement moteur qui est particulièrement valorisant. Et toutes les finitions sont comme ça, sont à l'avenant. Rien qu'en image, déjà, on a quelque chose de particulièrement performant. Une poignée passager qui offre aussi un style un peu vintage, avec des petits crochets sur les côtés. Donc bien pensé pour pouvoir mettre des tendeurs. Voilà, c'est très bien intégré dans le style de la moto. Et puis c'est effectivement une toute nouvelle machine. On va commencer par le cadre acier, qui équipe cette Speed 400. Avec une technologie un peu hybride, on a un double berceau interrompu à l'avant. Deux portes qui surblombent le moteur, liées à des platines latérales. Et ensuite, on a la partie boucle arrière tubulaire qui est boulonnée sur l'ensemble principal. Et puis bien sûr, il y a ce nouveau moteur. Alors, ce n'est pas un bicylindre, on pourrait croire comme ça. Parce que ça évoque vraiment le bicylindre de la marque. Mais non, c'est un monocylindre TR série. TR, ça évoque le trial. C'est des machines de ce type faites par Triomphe il y a pas mal d'années. Avec 398 cm3, double remarquable en tête, refroidissement liquide, bien entendu. Il délivre 40 chevaux à 8000 tours et 37,5 tonne-mètre de couple à 6500 tours. Embrayage anti-dribble pour accompagner cette mécanique. Encore une fois, je vous laisse apprécier vraiment la qualité de finition de cet ensemble. Là, surtout au niveau du collecteur, vous voyez, avec cette bague crantée autour. C'est assez remarquable. Bel échappement également. Évidemment, très peu d'électronique. On a juste un anti-patinage désactivable, ce qui est déjà pas mal. Et puis, c'est à peu près tout, mais évidemment pas de mode moteur. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur la partie instrument. En termes de partie cycle, on a un angle de colonne de 24,6 degrés, une chasse de 102 mm. Et un empattement de 1377 mm. Donc, une machine assez compacte. En termes de suspension, on a une fourche inversée de 43 mm. Très bel élément de marque Endurance. Alors, c'est une marque qui est propre à bageage. Ça équipe énormément de machines, évidemment, en Inde et ailleurs. Ce sont des éléments particulièrement performants, comme on peut avoir sur des entrées gammes de Showa. Évidemment, élément non réglable. À l'arrière, on a un amortisseur monté en direct sur le brossillant. On n'a pas de biellette, ça aussi, c'est pour des raisons de coût. Élément avec un piggyback, donc une partie hydraulique qui est séparée du corps de l'amortisseur pour des meilleures performances. Il est dément arrière et il est réglable qu'en précharge à l'aide d'une clé. Débattement de 140 mm à l'avant, 130 à l'arrière. Pour stopper sa machine, Triumph fait appel à Brembo avec du matériel entrée de gamme. C'est BIBR, by Brembo. Avec un étrier à montage radial à 4 pistons, quand même, sur un monodisque de 300 mm. De très belles jantes à 5 branches dédoublées. Chaussée de Mezzeler M9 RR. Alors, j'attire votre attention là-dessus parce qu'ici, on a des enveloppes particulièrement performantes. D'une grande marque, très connue et de très bonne qualité. Donc, ce n'est pas toujours le cas sur des machines d'entrée de gamme. 110 de large à l'avant, 150 à l'arrière. Des côtes très correctes pour un usage routier. Alors, au guidon de cette Triumph Speed 400, on a un élément analogique sous les yeux. Donc, un contour avec une aiguille, là qui est graduée en maille, c'est d'ailleurs, et kilomètre à l'intérieur. Puisque ce sont des machines anglaises. Et puis, on a un élément LCD, très lisible, très clair, avec une très bonne netteté, une bonne gestion des informations. On a le standard, un odomètre, deux partiels, consommation instantanée, etc. La jauge. Peut-être que le régime moteur n'est pas super lisible, mais bon, on s'y retrouve quand même. Ça fonctionne plutôt bien, l'ensemble. Je vous l'ai dit, un contrôle de traction qui est déconnectable facilement au guidon, avec un petit bouton à formation pour faire défiler les éléments. Des commodos plutôt satisfaisants en termes de qualité. Des leviers non réglables de chaque côté. Alors, on pourra le regretter, mais en même temps, au tarif, c'est assez logique. Et puis, encore une fois, des éléments très sympas avec ses rétroviseurs en embout de guidon qui donnent un très bon champ de vision et qui ne vibrent pas trop, même à régime élevé. La selle offre un très bon confort. Elle est située à 790 mm du sol sur cette Speed 400. Donc, c'est très accessible. Vous voyez, moi, j'ai les jambes assez fléchies, 1,84 m, vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est un bon recul également. Donc, ça permettra au plus grand de pouvoir trouver sa place facilement. Je me mets à l'arrière pour vous montrer. Donc, on peut se tenir facilement au pilote avec une main sur l'arrière. La poignée est relativement ergonomique. C'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, là, c'est bien pensé. En ville, la Triumph Speed 400 s'emmène facilement et témoigne d'un excellent équilibre. Mais plus encore, c'est son moteur qui séduit. Son monocylindre peut reprendre à 50 km sur leur dernier rapport sans à-coup. Cette remarquable disponibilité est un véritable atout au quotidien. Embrayage et sélection secondent tout aussi finement la mécanique. Maniable, la Speed 400 dispose d'un accélérayant de braquage et se dirige à l'œil dans le trafic. Energique, la Triumph Speed 400 aime à monter dans les tours. Elle est capable d'aborder 160 kmh en pointe et les atteindre sans traîner, poussant son moteur vers les 9000 tours. A 130 kmh, le monocylindre stabilise sa foulée à 7000 rpm et contient très agréablement ses vibrations. On en ressent à peine dans les repos-pieds et la CS le roi accélère franchement. On peut donc envisager, sans mal, des liaisons de bonne distance sans fatigue. Et c'est bien entendu sur le réseau secondaire que va se révéler complètement cette Triumph Speed 400. Doux et attentionné avec son pilote en ville, le petit moteur peut se montrer rageur. Des 5000 tours sur les intermédiaires, il délivre une poussée sensible qui ne cessera de se renforcer. Délimé d'énergie, la mécanique se rue dans les tours pour chercher la zone rouge dans un abrandissement toujours grave et maîtrisé. L'unicylindre vous laisse ainsi encore 3000 tours sous les gants pour extraire la moindre émotion de son cœur généraux. Maintenu sur sa crête de couple et au-delà, le monox se fait pétillant, volontaire, largement aidé par le poids très contenu de la machine. Évident, la Speed 400 se fait virevoltante dans le sinueux. Sa monte sportive en Betzler 9RR au profil dynamique décupe cette sensation de légèreté ressentie au guide. L'enveloppe arrière en 150 et un empattement contenu lui donne un jeu de jambes rapide. On regrettera seulement une hydraulique un peu trop libre et un léger manque de précharge quand on harcèle un peu trop l'anglaise dans le sinueux. Sous la charge joyeuse du moteur, les freins sont mis à rude épreuve. Toutefois, l'unique disque et étrier délivre une puissance très correcte et une bonne progressivité. A nouveau, la fourche plonge un peu vite mais stabilise sa course correctement. La prise des freins sur l'angle ne relève ni le fige de la petite anglaise. Un bon point à mettre au crédit une géométrie sans défaut. On peut également empiler les vitesses sur l'embrayage anti-dribble via une sélection précise et rapide. Même constat de qualité pour l'injection qui tient finement la triomphe en courbe. Les remises de gaz peuvent être soutenues au senti du virage sous contrôle de l'antipatinage. Si les 37 Nm de couple ne bousculent pas excessivement la gomme allemande, celle-ci offre de toute façon un excellent V et une bonne remontée d'informations à tout moment. Emmené sur le couple, le mono s'éduit encore par un grand moteur surprenant pour sa cylindrée. Sa force est sensible de 4 à 7 000 tours offrant une large plage de régime exploitable. C'est à 6 500 révolutions que la mécanique délivre le meilleur de sa force, vite emmenée ensuite par la puissance respectable de 40 chevaux. Une efficacité globale étonnante, agrémentée d'une musique profonde de la boîte à air et des trépidations de l'échapeau. Alors évidemment, c'est une excellente surprise cette nouvelle triomphe. Je ne m'attendais pas à avoir autant de qualité à la fois en termes de construction, en termes de finition et en termes d'agrément mécanique et châssis. On a une prise en main immédiate, facile et une moto particulièrement performante avec beaucoup de fun. C'est une moto facile à emmener, qui pardonne beaucoup, qui est à la fois idéale pour un jeûne permis, un permis A2 et pour un motard expérimenté, elle amène énormément de plaisir. Alors vous allez me dire, oui, la dernière fois il nous a parlé du Latiger 900, il était déjà assez dithyrambique sur la machine. Bah oui, mais il faut reconnaître que là, cette nouvelle Speed 400, c'est une machine séduisante, fun, joyeuse en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le terme de cette Speed. On a eu en plus une certaine tonicité, une sportivité en fait, dans l'approche de ce Roadster. La partie cycle et le moteur sont vraiment bien étudiés, bien accordés. On a un moteur qui est très disponible, qui monte facilement dans les tours, qui a du couple disponible dès les mi-régime et qui une fois parti vers la zone rouge ne décroche jamais. On a vraiment tout le temps de la vie mécanique. C'est séduisant, c'est facile à emmener, on ne s'ennuie jamais au son guidon. Les vibrations sont bien contenues, ça freine bien, c'est bien suspendu. Un petit peu rapide dans la plongée de la fourche, évidemment. On a une machine qui est au tarif de 5 695 euros. Vous voyez le package, vous voyez la finition, les performances dont je vous ai parlé, la qualité des suspensions qui est très correcte. Difficile de lui trouver un défaut, là pour le moment je n'en vois pas. Franchement, là sur la Speed, je n'en vois pas beaucoup, à part peut-être vraiment des petits détails à droite à gauche. Oui, c'est encore une nouvelle triomphe où je vais dire, c'est très très bien et honnêtement, ça l'est. La concurrence, il faudra qu'elle s'accroche un petit peu. On pourrait évoquer une CFMoto mais beaucoup plus sportive. Et puis sinon, il faut se tourner vers Royal Enfield avec des modèles qui seront bien anciens en termes de performance, voire pour certaines en qualité de fabrication. Là, je trouve qu'on a quand même un constructeur anglais qui fait très fort à travers cette Speed 400. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cet essai, de cette nouvelle triomphe. Petite mais très costaud, vous l'aurez compris. Je vous en dis évidemment bien plus sur les 100 lignes sur le repère des motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao ! Ciao !